Musique Hey, bonjour à tous ! Nous sommes bienvenus dans ce nouveau vlog. Nous sommes mercredi et il est 15h je crois. Là je vais faire un soin d'œil à Adam. Adam qui est là, en train d'écouter des chants de Noël en plein mois de juillet. Allez, comprends. J'attends la visite d'un technicien orange, puisqu'en fait il est passé tout à l'heure pour m'annoncer que nous avions la fibre dans la commune. Donc ça vient d'être installé la commune. Maman, tais-toi, tais-toi ! Et pourquoi tais-toi, tais-toi ? Bah tu mets ton casque ! Donc il est venu m'annoncer qu'il y avait la fibre par orange qui vient de s'installer dans ma commune. Alors étant donné que j'envisageais de reprendre internet, ça tombe plutôt bien. Et comme je comptais aller chez Orange samedi, en fait j'ai regardé et l'offre de Bouygues, en fait c'est que jusqu'à demain. Ou non, même c'est jusqu'à aujourd'hui. Ouais je crois que c'est jusqu'à aujourd'hui. Et puis après en termes d'abonnement portable, tout ça, je ne les trouve pas trop top. Donc puis déjà en plus, j'y ai repensé en fait, mais ici on capte pas super bien, à part chez Orange. Donc il vaut peut-être mieux que je reste chez Orange pour le portable. Donc du coup, là il doit repasser pour m'en dire un petit peu plus. Et je pense qu'il va me parler des offres, etc. Parce que du coup, bah concrètement, pardon, je me suis laissée distraire par un dessin que je viens de trouver sur le canapé. En fait je pense qu'il va m'en dire un petit peu, un petit peu plus, puisque moi je suis intéressée. Donc il doit repasser, je pense qu'il ne va pas trop tarder. Ah non, on a 16 de me déranger depuis tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi. Il fait exprès de faire du bruit, etc. Donc ça fait trois fois que je refais cette vidéo. Bref, je viens de trouver ce dessin. Alors, c'est peut-être, comment dirais-je, mon amour de maman qui ne me rend pas objective, mais je trouve les dessins super bien faits en fait. Il y a celui-là, il y a celui-là. Ça c'est comme qu'il l'a fait, comme il l'a même. Voilà, il est super bien pour les dessins. Il a voulu cette année prendre des cours de dessin et finalement, il s'est avéré que ce n'était pas réellement des cours de dessin, c'était plus des cours d'art. Et donc il a fait pas mal de peinture, de poterie, etc. Mais en dessin, il n'a pas fait grand-chose, du coup il était un petit peu déçu. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Elsa, Elsa, va t'habiller, s'il te plaît. Écoute. C'est le cas qui se règle. Tu baisses le son. Tu baisses le son. Sinon je t'enlève le poste. Je lui dis, baisses le son, il me répond. Ouais mais j'adore quand c'est à fond. Tu te calmes. Tu te calmes. Pourquoi il est dense ? Tu te calmes. Donc là, Marceau est à la sieste et donc j'attends ce technicien orange. Je vous en dirai plus après sur ce que je vais souscrire. Vous avez vu déjà, ça fait trois semaines. J'en ai parlé à Anaïs ce matin. Elle m'a dit oui, bon, je vais te la refaire. Voilà. Si on regarde en fait plus d'en bas, on voit bien. C'est moche. C'est tellement moche. Ça me désespère. Voilà les voilus. Bon, bah du coup, j'ai, je viens d'avoir des nouvelles de mon dépôt de garantie. Je ne sais plus, je vais, pour ceux qui n'ont pas suivi, je vais réexpliquer. En fait, j'ai déménagé début juin, enfin début, j'ai déménagé le 15 exactement, mais j'avais les clés depuis le 7. Et du coup, les clés de mon ancien logement, je les ai eues du coup du 1er juin jusqu'au 24, il me semble. Et donc du coup, sur mon ancien logement, j'ai payé quasiment un mois complet de loyer. Ensuite, donc ils m'ont prélevé un mois complet de loyer. Sauf que, en fait, ils ont touché l'APL, alors qu'ils m'ont prélevé un mois de loyer complet. Et donc quand ils m'ont renvoyé mon chèque de caution, eh bien en gros, ils m'avaient déduit le mois de loyer du mois de juin. C'est ça, du mois de juin. Alors qu'ils ont eu un virement de la CAF le 25 juin, comme d'habitude, justement pour le loyer du mois de juin. Donc techniquement, j'aurais dû payer que 2,39 euros, comme d'habitude, puisque sur mon ancien logement, je ne payais que 2,39 euros. Là, aujourd'hui, je paye 20 euros, mais en même temps, ça me va. Pour avoir un jardin et une maison plus grande, ça me va bien. Enfin, plus grande. Et pas forcément plus grande, mais elle est plus agréable. Et du coup, en fait, je me retrouve à avoir payé 2 loyers pendant tout le mois de juin, en fait. Sauf que normalement, pour l'un des deux, je devais avoir l'APL. Donc comme c'est l'ancien office de logement qui l'a perçu, du coup, je les ai contactés pour leur dire « Je ne comprends pas trop pourquoi vous m'avez déduit le montant du loyer de mon dépôt de garantie alors que vous avez eu des APL pour ça. » « Ah oui, mais c'est parce qu'en fait, le montant des APL, on va le renvoyer à la CAF. » Je dis « Pourquoi ? Puisque j'ai un droit. » « Oui, mais du coup, le droit, il devrait être appliqué sur votre nouveau logement. » Je fais « Non, non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. » Ce n'est pas la première fois que je suis dans le social et même hors social, ça fonctionne pareil. Je dis « On a droit à l'APL jusqu'au dernier mois de loyer. » « Ça a toujours été comme ça. » « Oui, mais du coup, elle a commencé à me faire des histoires. » « Ça commence à me souper. » Du coup, j'ai appelé la CAF pour vérifier. La CAF me dit « Peut-être qu'ils se sont mis en accord avec votre nouveau bailleur pour leur reverser l'argent directement. » Donc, j'ai appelé mon nouveau bailleur qui lui me dit « Ah non, 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 ils ne nous ont rien reversé. » Donc, là, j'attendais qu'elle me rappelle et elle m'a bien rappelée. Mais malheureusement, j'étais en voiture. J'étais partie, désolée pour les secousses, j'étais partie emmener Anaïs au boulot. Et du coup, elle m'a dit qu'en fait, ils vont m'envoyer un chèque. Sauf que, évidemment, il faut que j'attende fin août puisque sa CAF, elle est en vacances jusqu'à mi-août et qu'il faut faire signer le courrier et le chèque. Et que donc, ils ne m'enverront qu'après. Bon, eh bien, M. Orange est passé. Donc, j'ai souscrit une offre à la fibre. Donc, c'est bien parce qu'il me proposait la fibre au prix de la DSL. Donc, c'était plutôt pas mal. Pendant un an, du coup, j'ai un tarif assez préférentiel. Par contre, ce qui est dommage, c'est que c'est une offre sans téléphone portable. Donc, il y a l'offre mobile. Donc, j'ai un forfait, mais je n'ai pas le téléphone. Donc, je l'achète à part. Mais ce n'est pas grave sur ce discours-ci, j'en ai plein. Puis comme ça, au moins, je pourrais prendre un téléphone qui sera peut-être plus adapté. Déjà, il faudrait que tu t'habilles si tu veux jouer dehors. Il sera plus adapté pour Elsa parce que je ne me vois pas lui prendre un truc dernière génération. J'ai un peu de mal avec ça. Je ne vous trouve pas. Je ne vais pas me voir comment il va demander à Elsa. Est-ce qu'elle ne peut pas se promener ? Eh bien, non. Pourquoi ? À cause de ton comportement. Parce qu'en fait, Adam m'a foutu la honte de ma vie. Le monsieur était là. C'était un jeune, je ne sais pas qui. Et là, je peux bien avoir, mais peut-être une trentaine, une petite trentaine d'avis. Et là, Adam vient nous voir et il nous dit « Vous deux, vous êtes amoureux ? » « Toi et papa, vous êtes amoureux ? » Non. Et là, il a répété ça au moins trois fois. Donc, au bout d'un moment... « Vous êtes plus amoureux, toi et toi ! » Mais pourquoi tu cries ? « Moi et papa, vous êtes plus amoureux ? » Bah non. « Mais pourquoi ? » C'est pour ça qu'on est séparés. « Mais pourquoi vous êtes séparés ? » Bah parce qu'on n'est plus amoureux. « Bah moi, je suis amoureux de quelqu'un. » Ah bon ? Bah oui. T'es amoureux de qui ? « Bouffe ? » « T'as du lait partout autour de la bouche, là. » « Là ! » « Bah oui. » « Donc, t'es amoureux de qui ? » « Donc, moi, je suis amoureux de... » « De quelqu'un. » « D'accord. » « Je ne sais pas. » « Ok. » « Je suis amoureux de non. » « De non, bah oui, je m'en disais un petit peu. » « Ah non, je suis amoureux de Chloé. » « Chloé ? C'est qui, Chloé ? » « Oh, je le connais, moi. » « Ah, tu vois, c'est le principal. » « Bah oui. » « Donc, je le connais. » « Et toi aussi, tu la connais ? » « Ah bon ? » « Ouais. » « C'est mon copine. » « C'est ta copine. » « Alors oui, on va faire une crapette parce que j'ai une abonnée qui m'a demandé comment jouer. » « Oh non ! » « Elle a la crapette. » « Arrête de... » « Elle a la crapette. » « Oui, merci. » « Je peux voir ton appareil ? » « Je peux terminer ce que je racontais ? » « Ah oui. » « Oui, ok. » « Et donc, par contre, le seul inconvénient, c'est que nous n'aurons Internet qu'en septembre. » « Puisque du coup, la fibre, il faut installer des prises spéciales dans la maison et que le technicien ne pourra passer que début septembre. » « Tous les plannings sont complets puisque forcément, vu que la fibre vient d'arriver sur la commune, tout le monde la veut. » « Donc, il y a foule. » « Et donc, premier rendez-vous le 4 septembre. » « Je suis dégoutée. » « On va attendre un petit peu. » « Et puis, c'est tout. » « On l'aura toujours pas à la fibre. » « Quand vous retournerez à l'école, on aura la fibre. » « Parce que je pense que vous devez reprendre le 2, il me semble. » « Et donc, on va être patient. » « Mais c'est pour la bonne cause puisque moi, j'y comprenais rien du tout dans les 8 mégas. » « Il m'a expliqué qu'en fait, aujourd'hui, sur ma commune, on est à 8 mégas, je ne sais pas quoi. » « Et il m'a expliqué qu'en passant avec la fibre, on passe à 300. » « C'est comme si aujourd'hui, Internet circulait dans ma commune à 8 km heure. » « Et qu'avec la fibre, il va circuler à 300 km heure. » « C'est l'équivalent. » « Donc, autant vous dire que pour charger mes vidéos sur YouTube, ça va être trop de bonheur. » « Je vais pouvoir faire ça en 2-2. » « Déjà, avec la 4G, ça va super vite que là, ça va être encore mieux, je pense. » « C'est parfait. Je suis très contente. » « On va patienter, soit, mais c'est pour une bonne qualité de service derrière. » « Donc, voilà. » « Bonjour. » « On va aller jouer à la crapette avec Elsa et on va vous montrer un petit peu. » « Je vais essayer d'expliquer les règles du jeu si j'y arrive. » « Bon, ça a réussi pour moi. » « Oui, mais on m'a posé la question en commentaire, donc on va essayer d'expliquer notre méthode. » « Il faut savoir que la vraie crapette, ça se joue avec 2 jeux de 54 cartes. » « Nous, on joue avec un jeu de tarot, donc déjà, ce n'est pas la bonne méthode. » « Mais moi, j'ai toujours appris comme ça avec le jeu de tarot, donc nous, on joue avec les jeux de tarot. » « Voilà. Donc, on va expliquer en jouant, n'est-ce pas ? » « Ouais. » « Et puis, j'espère que vous comprendrez. » « Donc, pour jouer à la crapette, il faut distribuer la totalité des cartes. » « Donc, on distribue. » « Et entre deux, il faut quand même poser des cartes sur la table. » « Vous les posez quand vous voulez, vous distribuez le nombre de cartes que vous voulez. » « Et il faut poser en tout 5 cartes sur la table. » « On distribue, on distribue. » « Laisse, laisse, laisse. » « Hop, on repose une. » « Le jeu, il paraît super. » « Ah oui. » « Pardon, c'était celle-là pour toi, celle-là pour moi. » « Et la dernière, je la mets là. » « Donc, nous avons 5 cartes sur la table. » « Le but du jeu étant de poser... » « Alors, il faut poser les cartes en descendant. » « C'est-à-dire que... » « Là, par exemple, là... » « Vas-y, joue Elsa. » « Voilà. » « On va vous montrer. » « On ne voit pas beaucoup, en fait, ce qui a été pioché. » « On va rapprocher un petit peu pour que ce soit plus clair pour vous. » « Donc là, on a un 5 rouge. » « Et un 4. » « Un 4 noir. » « On a un 3 d'atout. » « Un 5 rouge. » « Un 7 d'atout. » « Et un 5 rouge. » « Donc... » « Le 4 noir... » « Va sur le 5 rouge. » « En fait, on doit faire 5, 4, 3, 2, 1. » « Mais toujours une rouge, une noire, une rouge, une noire, une rouge, une noire. » « Ou le contraire. » « Si le 5 était rouge, on aurait posé un 4 noir. » « Bah, le contraire. » « Oui, je me comprends. » « Si le 5 était noir, on aurait posé un 4 rouge, pardon. » « Et en descendant. » « Donc, en fait, on fait toujours rouge, noir, rouge, noir, rouge, noir. » « En partant du plus grand vers le plus petit. » « Oui, c'est bon, on a compris. » « Oui. » « Les 5, les 4. » « Les 4. » « Et donc, là, c'est... » « C'est ce qu'il y avait à faire sur le jeu avant de commencer à jouer. » « Donc, maintenant, elle va prendre une carte dans son jeu. » « Un 4. » « Ok. » « Donc, elle ne peut pas le poser. » « Ah bah si, il y avait un trou. » « Il faut toujours qu'il y ait 5 cartes, pardon, ici. » « Et donc, si elle avait oublié de poser, de remplir le trou, en fait, elle aurait été crapette. » « Crapette, ça veut dire on passe son tour. » « Oui. » « Donc là, elle a bien pensé à remettre le 4. » « Donc, vas-y, continue que la présentation ne dure pas 3 heures. » « Voilà. » « Donc là, elle a joué un 7 rouge, mais elle ne peut rien en faire là avec le jeu qu'il y a au milieu. » « Donc, elle le pose à côté de son jeu dans sa défausse. » « C'est à mon tour de jouer. » « Moi, je prends une dame rouge. » « Je ne peux rien en faire. » « À toi, Elsa. » « Il faut savoir que quand on pose les as, enfin, quand on pioche un as, on peut le poser au-dessus des piles. » « Et il y a une carte. » « Donc, chaque as est posé. » « Et une fois que l'as est posé, quand on tire le 2, on pose le 2. » « Là, ça va être dans l'ordre plutôt croissant. » « Sur la table, c'est plutôt, enfin, dans les piles, c'est plutôt décroissant. » « Et au niveau des as, on peut aussi poser l'excuse. » « Donc, l'excuse, c'est la carte qui ressemble à un joker, là, qui permet de poser, du coup, les atouts. » « En fait, on posera dans l'ordre du premier qui va sortir entre le 21, qui est le dernier atout, et le 1, qui est le premier. » « C'est-à-dire que si on pioche le 21, et que l'excuse est déjà posée, évidemment, on va poser le 21 sur l'excuse, et du coup, on déposera les cartes par 20, 19, 18, etc. » « Et si c'est le 1 qui sort en premier, on va commencer par le 1, et puis on montera jusqu'au 21. » « Voilà. Je ne sais pas si c'était clair. » « Donc, voilà. Je pense que c'était à peu près clair. » « Bon, oui. » « Voilà. Donc, c'est notre petit jeu préféré. Si vous ne connaissez pas encore, essayez. Nous, on aime bien. » « Bon, les amis, il est 21h38. » « C'est la fatigue. » « Il y a de la fatigue dans l'air, effectivement. » « Je rappelle-moi. » « Oui, je t'en prie. » « Je voulais vous prendre ce soir parce que je voudrais... » « Alors, je n'aime pas l'expression « rendre hommage », parce que c'est en général à des personnes décédées qu'on rend hommage. » « Mais je voudrais faire juste un petit clin d'œil. » « Je ne sais pas vraiment faire les clins d'œil, donc je n'en ferai pas. » « Mais tu sais faire ? » « Vas-y, fais un clin d'œil. » « Voilà. Ça, c'était le clin d'œil. » « À une de mes abonnées qui s'appelle Sylviane, avec qui j'ai eu des contacts en dehors des vidéos, puisqu'elle m'a contactée par mail. » « On a échangé nos numéros de portable et en fait, elle m'a envoyé des SMS. » « On a discuté un petit peu, quoi. On a fait connaissance un peu. » « Et bien, Sylviane, elle a eu la gentillesse de faire des cadeaux. » « Alors, principalement à Marceau, parce qu'en fait, ce n'est pas des choses qu'elle a achetées pour mes enfants, mais elle avait des choses chez elle qu'elle n'utilisait pas et dont elle ne savait pas quoi faire. » « Et bien, elle a eu la gentillesse de me les envoyer pour Marceau. » « Donc, c'est sa sœur, en fait, qui a posté les colis de son travail. » « Donc, du coup, il y aura plusieurs colis sur plusieurs jours. » « Mais là, aujourd'hui, j'ai reçu les deux premiers. » « Et du coup, je vais les déballer avec vous. » « Voilà. Donc, déjà, je voudrais dire un grand, grand merci à Sylviane. » « Je l'ai déjà dit dans les SMS, dans les messages. » « Mais ça me touche vraiment beaucoup, cette générosité et ce geste, alors qu'on ne se connaît pas, vraiment, c'est touchant. » « Donc, voilà. Donc, premier colis. » « Des vêtements. » « Oui, c'est des vêtements. Je le savais. Elle m'avait envoyé des photos. » « Voilà. Au Marceau. » « C'est mignon. » « Des petits t-shirts. » « Là, c'est un t-shirt à manche longue. » « Non, c'est du 4 ans, normalement. » « Mais c'est vraiment ? » « C'est ce qu'elle m'avait dit. C'était 3, 4 ans. » « Enfin, bref, de toute façon, si ça ne va pas à Marceau, ça ira à Adam. » « Au pire des cas. » « Donc, une taille d'écart. » « Donc, voilà. Une petite chemise. » « Oh, les trounes. » « Il va être beau, mon genou avec ça, dis-nous. » « Ça, c'est du 5 ans, donc ça sera plutôt pour Adam. » « Oh, ben, c'est sympa, je peux l'essayer. » « Tu vas être beau avec ça, si tu veux. » « Tu peux l'essayer. » « Comme ça, Sylviane, elle verra que ça va au moins avec quelqu'un. » « C'est qui, Sylviane ? » « Sylviane, c'est une de mes abonnées. » « Il y avait des choses chez elle, des vêtements, donc qu'elle n'utilisait pas. » « Elle m'a proposé de m'envoyer pour vous, parce que normalement, elle m'avait envoyé ça pour Marceau. » « Mais au final, d'un point de vue taille, c'est un petit peu trop mignon. » « Il y a même des petits caleçons. » « Oulah, les caleçons ! » « Mais c'est neuf, quoi. » « Sylviane, pourquoi c'est neuf ? » « Il y a même encore les étiquettes, quoi. » « Il s'appelle comment ? » « Maman, il s'appelle comment ? » « C'est trop gentil, vraiment. » « Deux, trois ans, les caleçons, franchement, pour Marceau, c'est parfait. » « La taille, elle est parfaite. » « Et ça, c'est pour toi, Maman ? » « Non, c'est... » « Le premier, c'est deux, trois ans, mais tu n'as pas besoin de crier. » « Non, je dis pour Marceau. » « Ah non, les autres, c'est quatre ans. » « Les autres, c'est du quatre ans. » « Donc pour Marceau, ça va être un peu grand, en termes de caleçons. » « Moi, je veux bien quatre ans. » « Mais pour Adam, ça ira très bien. » « Mais c'est des vêtements neufs, quoi. » « C'est impressionnant. » « Ça, c'est du quatre ans aussi. » « Pour Marceau, le quatre ans, parce que... » « Pour Adam, quatre ans, c'est trop petit. » « Mais cinq, ça... » « Ah non, même le cinq ans, c'est trop petit. » « Bon, la chemise, elle est trop petite pour Adam, donc ce sera pour Marceau. » « Non, ce sera pour moi. » « C'est un petit cinq ans. » « Non, ce sera pour moi. » « Vous ne discutez pas, les gars. » « Non, c'est moi. » « Eh bien... » « Je ne sais que dire. » « Je suis vraiment très, très touchée par ce geste, parce que les vêtements sont en état impeccable, vraiment. » « Et bien, c'est moi, il y a des bulles. » « Merci beaucoup. » « Surtout en ce moment où, voilà, ça va être la rentrée des classes. » « Du coup, on va avoir besoin de t-shirts à manches longues pour la rentrée. » « Et que, clairement, mon budget est un peu en berne. » « Enfin, là, ça va aller mieux, mais ces derniers temps, ces dernières semaines, c'était un peu en berne. » « Et ça fait vraiment plaisir. » « Non, il y a des bulles. » « Arrête de crier. » « Ça fait vraiment plaisir, cette générosité. » « Merci beaucoup, 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 Sylvane. » « C'est vraiment très, très gentil. » « C'est une abonnée. » « C'est une abonnée. » « Je suis un petit peu déçue. » « Normalement, j'avais la possibilité, demain, de rencontrer une autre abonnée, Sandra. » « Pareil, c'est une... » « C'est une de mes toutes premières abonnées. » « En fait, Sandra, je l'ai connue via Instagram, puisqu'en fait, elle me suivait sur Instagram. » « Et au début de mon compte Insta... » « Louis, je sais ce que vous voulez faire. » « Tu vas me mettre ça dans la poubelle jouée. » « Au début de mon compte Insta, en fait, j'avais fait un petit débat. » « J'ai fait un petit live pour faire connaissance avec mes abonnés. » « Alors, il faut savoir qu'à l'époque, j'avais 70 abonnés. » « Aujourd'hui, j'en ai 370. » « C'est différent. » « Mais quoi que non, je dis 70, non, j'avais... » « Mais j'avais pas 100 abonnés, je crois, quand j'ai fait mon live. » « Enfin bref. » « Du coup, c'est vrai que... » « On avait fait un live vraiment sympa. » « On avait discuté... » « On a fait deux lives d'affilée, du coup, puisque... » « En fait, j'ai eu plusieurs abonnés qui sont venus discuter tour à tour. » « Oui, c'est pour toi, tu peux regarder, qu'est-ce qu'on dit ? » « Dis, merci Sylviane ! » « Merci Sylviane ! » « Bah oui, tu peux le prendre. » « C'est pour toi. » « Je vais essayer la chemise. » « Mais c'est du 5 ans, mon loulou, la chemise. » « Je sais pas si elle va pas aller. » « Donc ce live, c'était vraiment super sympa. » « J'en garde vraiment un souvenir... » « Très bon, en fait. » « Puisque c'est vrai que... » « J'avais tout juste... » « J'avais ouvert mon compte Insta en version pro depuis peu de temps. » « J'ai fait ça en janvier, je crois. » « On n'a pas la même notion du trop bien, mais... » « Ça tira bientôt. » « Ouais, dimanche, c'est... » « Bah oui, hein. » « Ça, c'est des caleçons. » « C'est des caleçons et des t-shirts. » « Bah, la chemise aussi, elle est neuve puisqu'il y a encore le... » « Est-ce que je peux... » « Va mettre ton bijou. » « Donc oui, ce live, j'avais vraiment beaucoup apprécié parce que j'avais discuté avec plusieurs abonnés. Le but, c'était de faire connaissance. » « Et c'est chouette parce qu'il y a plein d'abonnés... » « Enfin, il y a plein d'abonnés. » « Si j'ai bon souvenir, il y a sept abonnés qui avaient joué le jeu et qui étaient venus, en fait, faire connaissance. » « Mais du coup, le fait qu'on soit pas trop sur... » « Bon, on a été plus de sept sur le live, mais... » « Mais le fait qu'on soit pas plus de sept à avoir vraiment discuté, c'est bien parce que j'ai pu vraiment discuter avec chacune. » « Et Sandra faisait partie de ces chacunes. » « Et elle s'était présentée. » « On avait échangé sur le fait qu'elle est maman aussi. » « Si je ne me trompe pas, elle a quatre enfants aussi. » « Et là, en fait, elle est en vacances à la tranche sur mer. » « Je m'étouffe à moitié en parlant. » « Et la tranche sur mer, c'est à un peu plus d'une heure de chez moi. » « Ça doit être à 1h45, je crois. » « Oui, je vais te donner. » « Et du coup, elle me proposait, du fait qu'elle ne soit pas loin de chez moi, de venir me voir. » « Et malheureusement, ça ne va pas pouvoir se faire. » « Et c'est vraiment dommage. » « Ouais, c'est vraiment dommage. » « Sandra, je sais que tu vas regarder cette vidéo à un moment ou un autre. » « Et je suis vraiment désolée qu'on n'ait pas pu... » « Je comprends tout à fait la raison qui fait que tu es annulée. » « Il n'y a aucun souci. » « Mais du coup, c'est vraiment dommage. » « Et si je viens dans ta région, c'est moi qui viendrai te voir. » « Ouais, je voulais juste rajouter par rapport à Internet parce que du coup, je vous ai dit que j'avais souscrit un contrat d'Internet par la fibre. » « Donc, on n'aura effectivement qu'au mois de septembre. » « Mais du coup, on va l'activer avant puisque Elsa a son téléphone pour son ami. » « Mais surtout, moi, mon but aussi, c'était de pouvoir changer mon téléphone. » « Vous allez me dire, tu es complètement 5D, tu as changé il n'y a pas longtemps. » « C'est vrai, j'ai changé il n'y a pas longtemps. » « Le problème, c'est qu'en fait, avant de prendre le P20 Pro, j'étais sur iPhone, mais sur l'iPhone SE. » « L'iPhone SE, il faut savoir qu'il est petit en taille. » « Enfin, c'est un très bon modèle. » « Moi, je n'en avais rien à redire par rapport à son utilisation. » « De toute façon, tous les iPhones en SWAT, je pense qu'ils sont très bien. » « Maintenant, c'est vrai que l'écran était trop petit et du coup, pour gérer mon Instagram, tout ça, c'était compliqué. » « Le côté tactile, il fallait tout faire du bout du doigt parce que même le petit clavier pour écrire les messages, tout ça, c'était très compliqué. » « Et du coup, je me suis dit, non, il me faut un téléphone plus grand. » « Si je veux travailler avec mes réseaux sociaux, il faut vraiment que je me donne les moyens. » « Et donc, j'ai voulu prendre un écran plus grand. » « Et quitte à changer de téléphone, j'ai aussi voulu prendre une meilleure qualité photo, vidéo, etc. » « Puisque je filme mes vlogs avec mon téléphone. » « Du coup, la vendeuse m'a conseillé le P20 Pro qui était au moment où je l'ai acheté le meilleur de tous les téléphones, iPhone compris, en termes de qualité photo, vidéo. » « Voilà, donc j'ai pris le P20 Pro, sauf que depuis que j'ai le P20 Pro, c'est très compliqué déjà. » « Pour gérer mon Instagram, puisque je ne peux plus faire de story long, c'est très compliqué. » « Moi, ça m'handicape en fait beaucoup. » « Le transfert de fichiers était beaucoup plus facile quand j'étais sur iPhone, parce que mon iPad, enfin ma tablette, que j'ai là sous la main, clairement, il ne faut pas chercher plus loin. » « C'est un iPad. » « Mon ordinateur, c'est un MacBook Air. » « Donc forcément, avoir un iPhone, ça simplifie clairement le transfert de fichiers entre les trois appareils. » « En plus, on peut les synchroniser ensemble. » « Donc concrètement, je n'ai même pas besoin de... » « Si vous voulez, je n'ai pas besoin de connecter mon téléphone en filaire, en fait, pour récupérer mes photos. » « Elles seront automatiquement sur mon Mac à partir du moment où j'aurai synchronisé mon téléphone avec le Mac. » « C'est pareil sur la tablette. » « Et là, je ne peux plus le faire avec le P20 Pro. » « Je suis obligée de tout faire en filaire. » « C'est très compliqué. » « Et du coup, j'ai vraiment envie. » « Et puis, il y a aussi le problème de la messagerie, puisque ma messagerie de base, d'ailleurs, vous l'avez vu, dans la légende, en fait, des vlogs, du coup, le mail que j'utilise, c'est le mail iCloud. » « Et que concrètement, sur mon téléphone, je ne reçois pas mes mails iCloud. » « Et donc, c'est très compliqué pour moi. » « Donc du coup, je veux repartir sur iPhone. » « Et donc, j'ai vu avec le monsieur cet après-midi, le monsieur d'Orange, et il m'a annoncé qu'en fait, c'était tout à fait possible. » « Non plus, mon forfait de téléphone, c'est le plus élevé chez Orange, c'est un 150Go. » « J'avais déjà expliqué, puisque c'est avec mon téléphone que je charge les vidéos sur YouTube. » « Enfin, c'est avec le forfait téléphone, puisque c'est en 4G. » « C'est là que ça va le plus vite. » « Du coup, en septembre, j'aurai la fibre, donc ça changera. » « Du coup, samedi, c'est ma mission de samedi, d'aller à la boutique Orange, voir si je peux changer mon téléphone. » « Le commercial m'a dit, du coup, cet après-midi, que moi, je ne suis pas très gourmande. » « Je vais juste prendre l'iPhone 7 Plus. » « Ce n'est pas du tout un récent, ce n'est pas l'iPhone X, ce n'est pas le XS. » « Je ne suis pas trop gourmande. » « Alors déjà, parce que je ne veux pas y mettre un prix phénoménal non plus. » « Parce que iPhone, c'est bien, Apple, c'est bien, mais tous les produits Apple coûtent très cher. » « Et moi, je n'ai pas le budget qu'il faut pour ça. » « Donc, je me suis fixée en budget de 100 euros. » « Déjà, c'est en fonction de mes comptes. » « Je me suis fixée en budget de 100 euros et donc, je veux un iPhone pour 100 euros. » « Concrètement, c'est ça. » « Donc, d'après le commercial, c'est tout à fait possible puisque j'ai un forfait 150 Go. » « Je bénéficie des tarifs les plus intéressants au niveau des portables. » « Donc, voilà. » « Donc, j'irai voir ça samedi et j'espère vraiment, vraiment que je vais pouvoir en avoir un. » « J'aimerais bien avoir même un mieux que le 7+, mais ça m'étonnerait. » « Donc, on verra ça samedi. » « Bon, sur ce, je clôture ce vlog. » « Des soins d'œil à faire, un appareil à remettre. » « C'est ma soirée. » « Et un mec à coucher. » « Un mec à coucher. » « Alors, le mec, en l'occurrence, c'est la petite brindille qui est derrière l'appareil. » « Eh ! » « Qui s'appelle le gros mec à 9 ans, le mec. » « Bon, sur ce, les amis, je vous fais des gros bisous. » « Je vous souhaite une très bonne soirée. » « Attendez ! » « Sans priser. » « Alors, moi, je m'appelle Eva, je suis jeune et je vais à l'école d'Espagne. » « L'école d'Espagne, voilà. » « D'Espagne, voilà. » « Bref, merci d'avoir regardé ce vlog. » « Pardon, d'Allemagne. » « Ça suffit. » « Jusqu'à la fin. » « Jusqu'à la fin. » « Le petit pouce, n'oubliez pas si vous avez aimé. » « Oui, si vous n'avez pas aimé. » « Si vous n'êtes pas encore abîmé. » « Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. » « Et si vous n'avez pas aimé, mettez un pouce en bas. » « Oui, ça rentre dans les stats quand même. » « Ça marche quand même. » « Vous mettez un commentaire. » « Vous mettez un commentaire. » « Vous avez des commentaires, j'en ai tous les jours. » « Ça me fait plaisir, j'adore ça. » « Voilà, voilà. » « Bon, je vous fais des gros bisous, les amis. » « Très bonne journée à vous. » « Et à demain pour un nouveau vlog. » « Bisous. » Toutes les jours, merci à vous. » Sous-titrage ST' 501